bonsoir à tous j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo contenant une histoire d'horreur vous trouvez ça peu ne vous inquiétez pas car actuellement vous êtes en train de regarder le tout premier épisode d'un nouveau concept sur ma chaîne qui est de faire un serait d'horreur par jour pendant une semaine donc si tu es gourmand d'histoire flippante je t'attends demain à 20 heures pour un nouveau serait d'horreur croyez-vous au paranormal et si je vous dis qu'olivia et sa meilleure amie ont vécu quelque chose de vraiment étrange je vais vous raconter l'histoire qui leur est arrivé alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo dans le but de me dire si selon toi il s'agit d'un phénomène paranormal ou bien d'une simple intrusion et donc sans plus attendre on peut directement passer à l'histoire d'olivia l'histoire s'est passé un vendredi olivia et sophie venaient de finir les cours il y avait toutes les deux prévu d'aller passer la soirée chez sophie en arrivant chez elle il devait être environ 16 heures comme à leur habitude elles sont rentrés chez sophie et elles ont pris le petit goûter il n'y avait ni sa soeur ni sa mère avec qui sophie vivait elles étaient donc seules à deux avec les trois petits chiens après avoir fini de prendre le petit âge elles sont montées à l'étage dans la chambre de sophie pour bosser olivia nous dit qu'il est important de savoir comment est constitué sa maison et elle nous explique pour accéder à sa maison il faut savoir qu'il y a un énorme portail qui peut seulement s'ouvrir manuellement une fois entré dans le domaine il y a une piscine et une terrasse à gauche de la terrasse il y a une baie vitrée qui donne directement vue sur la cuisine à gauche cette cuisine il ya une porte qui mène aux escaliers et qui permet de se rendre dans les chambres il faut savoir que cette porte est toujours fermée mais pas à clé à droite de cette cuisine il y a une autre porte qui donne directement sur le salon là où se trouve un énorme piano il faut juste savoir que toutes ces baies vitrées sont toujours bien fermées pour éviter que les chiens s'en aillent quand il se trouve à l'étage revenons à nos moutons olivia et sophie sont donc montés à l'étage pour bosser elle nous dit que tout se passe bien mais au bout d'un moment elles entendent le piano joué olivia nous rappelle juste qu'il ya quand même un étage deux portes et une baie vitrée qui les séparent de ce piano elle nous dit également que ce n'est pas un piano électrique et que du coup il fait quand même beaucoup de bruit à ce moment là sophie dit à olivia oh tu entends le piano ma mère est sûrement rentrée vient on descend lui dire bonjour chose qu'olivia bien évidemment accepte tout en descendant les escaliers les deux filles entendent très clairement que le piano est toujours en train de jouer au moment où elle ouvre la porte qui mène à la cuisine soudain le piano s'arrête chose qui ne inquiète absolument pas ensuite elle ouvre la baie vitrée qui mène au salon et là le choc car il n'y a absolument personne dans le salon mais on a quand même pas rêvé on a quand même bien entendu le piano jouer et là olivia lui répond que oui bien évidemment et ce qui est tout à fait normal les deux filles commencent à paniquer et elle remonte immédiatement dans la chambre pour s'y enfermer à ce moment là elle ne se rend pas très bien compte de la situation et elle rigole nerveusement mais elle commence quand même un petit peu à stresser sophie décide donc d'envoyer un sms à sa maman pour voir si elle est quand même bel et bien rentré à la maison mais quelques secondes plus tard sa mère lui répond oh non pas encore ma chérie je suis bloqué au boulot j'arrive un peu plus tard là dessus sophie et olivia sont mortes de trouille et sophie décide de verrouiller la porte de sa chambre et d'y rester enfermée jusqu'à l'arrivée de sa maman encore aujourd'hui les deux fils se posent la question est ce que quelqu'un était rentré dans la maison et si c'était vraiment le cas comment était-il parti aussi vite alors à votre avis il s'agit d'un phénomène paranormal ou d'une intrusion dites le moi dans les commentaires et voilà les amis c'est déjà la fin de cette vidéo la fin de ce petit serait d'horreur j'espère qu'il vous aura plu si c'est le cas n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu en bas de la vidéo ça fait super plaisir tu peux également me dire les commentaires ce que tu as en pensée de ce serait d'horreur n'hésite pas à partager cette vidéo pour prévenir ton entourage de toutes sortes d'agressions et pour terminer je te propose de t'abonner juste ici sans oublier la petite cloche de notification qui se trouve juste derrière c'est super important et sur ce les potos je vous dis à très très bientôt ciao oh